– D'abord, ce livre, ce n'est pas un livre d'histoire. Je ne raconte pas l'histoire avec un grand âge, je raconte mon histoire. C'est-à-dire la façon dont j'ai vécu ces cinq ans à l'Élysée, et d'ailleurs pas seulement ces cinq ans, mais tout mon engagement politique depuis très longtemps, parce que ce livre remonte même à l'enfance. Et il s'agissait d'abord pour moi de renouer les fils d'une histoire, de ma propre histoire, et d'analyser les cinq dernières années à travers cette histoire personnelle, ce parcours personnel. C'est un livre qui est à la recherche aussi d'une cohérence, c'est un livre qui cherche à faire apparaître, d'abord pour moi, le sens d'un engagement, mais pas seulement à raconter ce qui s'est passé. Et puis, c'est un livre qui cherche à tirer des leçons de cette période, de toutes celles qui ont précédé. C'est un livre qui parle au fond du pouvoir, de la politique et de la vie. Comment pouvoir, la politique, la vie se combine, s'interpénètre, et quel sens tout cela peut-il avoir ? C'est une façon aussi de reprendre la politique différemment. Ce livre parle de la conviction que la politique ne peut rien, n'est rien, si elle n'est pas ancrée dans la profondeur d'une histoire, dans la profondeur d'une culture, d'une morale. La politique meurt, en tout cas s'abîme depuis des décennies, du fait qu'elle est superficielle. Et une politique superficielle ne peut pas être en prise sur les événements, ne peut pas être en prise sur l'histoire. Or, la seule finalité de la politique, c'est de faire l'histoire, d'influencer le cours des événements. La politique, au fond, c'est l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire. Ou bien, il y a de la politique, les hommes font leur propre histoire, ou bien, ils vivent une histoire qui leur est imposée de l'extérieur, qu'ils subissent, ils subissent ces événements, ils subissent la nature, ils subissent l'économie, ils subissent la technique. Mais pour que la politique ait vraiment une influence, il lui faut de la profondeur. Sinon, la politique, ça consiste à labourer l'océan, à rester à la surface des choses. C'est l'écume des vagues. La politique, ça ne peut pas être que de la gestion, ça ne peut pas être que le commentaire de l'actualité, ça ne peut pas être qu'une posture. Non, ça doit être quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a un rapport profond avec la vie, avec le sens de la vie. Et voilà ce livre, c'était ma façon à moi de donner de la profondeur à mon engagement politique et de réfléchir au sens de la politique elle-même, à la nature même de l'engagement politique. C'est aussi pour ça que ça fait une large part à l'analyse des rapports entre la tragédie et la politique. Parce que l'histoire est tragique, la politique aussi est tragique, et c'est ce qui lui donne sa profondeur morale et ce qui lui donne sa vérité humaine, ce qui lui donne un sens tout simplement. C'est une période, la période que nous venons de vivre, c'est une période extraordinaire pour la politique et pour la réflexion sur la politique parce que c'est dans ces moments de crise terribles où les événements s'emballent et où les enjeux deviennent énormes, que la politique a le rôle le plus essentiel à jouer. C'est à ce moment-là que la volonté humaine, qu'elle exprime, a un rôle à jouer face au déchaînement de tous les déterminés, de toutes les forces qui menacent tout le temps d'asservir l'homme et qui se déchaînent dans ces périodes de crise sans précédent, comme celles que nous venons de vivre et qui auraient pu déboucher d'ailleurs sans la politique, sur des catastrophes. On est passé à côté d'un vrai cataclysme en fin 2008, début 2009. Puis après, on connaît la succession des crises auxquelles on s'est trouvé étrangement confrontés. Crise financière d'abord, puis économique, puis crise politique, les printemps arabes, crise naturelle avec le tsunami au Japon. Enfin, cette période est un concentré de crise qui exige beaucoup de la politique. Donc c'est un moment absolument exceptionnel pour que la politique se déploie et pour qu'elle montre ce qu'est vraiment sa raison d'être. Et on a abordé cette période avec un président qui avait sans doute beaucoup de défauts, mais qui prenait la politique au sérieux. C'est-à-dire qui pensait qu'elle pouvait effectivement peser sur le cours des événements, changer le cours de l'histoire. Et d'une certaine façon, en affrontant la crise, il a prouvé que c'était possible. Mais on sortait de 30 années d'une conception de la politique qui reposait sur ce que j'appellerais l'idéologie de l'impuissance publique. L'idée était que la politique, au fond, ne pouvait rien. Elle était qu'une gestion, au mieux, une gestion des événements, au mieux, un accompagnement. Et d'ailleurs, on est allé très loin en Europe dans cette idéologie, puisque l'Europe s'est construite depuis le milieu des années 80 par un revirement tout à fait étonnant par rapport à la période précédente, à ce qu'avaient imaginé les pères fondateurs de l'Europe. L'Europe s'est construite sur la dépolitisation de l'économie et de la société, sur le retrait de la politique. La politique ne peut rien, elle ne peut que gérer. Et quand elle essaie de faire autre chose, elle provoque plus de mal que de bien. Et Nicolas Sarkozy était un président qui ne croyait pas du tout à cette idéologie, qui ne la partageait pas, et qui a donc voulu gouverner. Et je crois que cette envie de gouverner, cette volonté de gouverner, a évidemment perturbé, dérangé tous ceux, tous les corps intermédiaires, tous les corporatismes, tous les groupes d'intérêts, de pression qui avaient, les communautés, qui avaient pris l'habitude de se gouverner eux-mêmes pendant ces quelques décennies d'avant la crise. Et il lui est arrivé ce qui est arrivé de toute façon au général de Gaulle aussi. De Gaulle voulait gouverner, il s'est heurté à tous les corps intermédiaires qui l'ont insulté, combattu, violemment, on a oublié, mais la violence de l'antiguaulisme dans ces corps intermédiaires que le général de Gaulle a appelé les féodalités dans les années 60, au début des années 60, quand il a voulu que le président de la République soit élu au suffrage universel, ça a été un déchaînement d'opposition parce qu'il voulait passer par-dessus tous les corps qui voulaient conserver leur pouvoir et qui s'étaient habitués à confisquer la souveraineté du peuple. Et il est arrivé un peu la même chose à Nicolas Sarkozy. Sa volonté de gouverner, c'est-à-dire de, encore une fois, de prendre la politique au sérieux, de nouveau de donner une place importante dans la conduite des affaires du monde à la politique, ça a bousculé tellement d'intérêts que ces intérêts se sont dressés contre lui avec une violence inouïe qui a confiné souvent à la haine. Alors évidemment, c'est pas facile de gouverner quand tous les corps intermédiaires sont dressés contre vous. C'est vrai qu'on a beaucoup déformé son action, même son caractère. On l'a caricaturé, on l'a insulté. Et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. C'est déjà difficile de gouverner dans des crises, au milieu de crises et de tempêtes pareilles. Mais quand en plus, vous devez faire face à un tel déchaînement médiatique, politique, à des accusations qui étaient souvent des attaques personnelles. Et c'est pas un problème de communication. Aucune communication, aussi réussie soit-elle, n'aurait pu endiguer un tel flot de haine. Non, c'est aussi la rançon de notre époque où les médias sont plus puissants, plus intrusifs. Mais, pour autant, ça ne l'a pas empêché d'agir. Et je ne crois pas que ça soit, au fond, cela qui est... qui explique l'échec aux élections présidentielles. L'échec, il s'explique plus profondément par le fait que la crise a fait souffrir beaucoup de gens et qu'une fois de plus, certains ont pu penser que le président qui avait gouverné pendant la crise emporterait avec lui s'il était battu tous les malheurs et toutes les souffrances. C'est la vieille histoire du bouc émissaire. Et puis voilà, le président est parti, la souffrance est restée. Mais voyez comme l'histoire va vite. J'ai écrit ce livre avec la conviction que l'histoire finirait très vite par rendre justice à Nicolas Sarkozy de ce qu'il avait accompli, au moins face face aux événements dramatiques auxquels il a été confronté. Et l'histoire va beaucoup plus vite encore que je ne l'avais imaginé. Parce que comme le malheur n'est pas parti, comme la souffrance n'est pas partie, comme la crise ne s'est pas évaporée avec le départ de Nicolas Sarkozy, eh bien le nouveau pouvoir se trouve confronté au même problème et la déception évidemment elle est immense. oui, le malheur est resté. Je dis dans le livre, c'est la France des petits arrangements qui a gagné, celle qui croit toujours qu'en s'arrangeant avec les événements, en s'arrangeant avec les corporatismes, en s'arrangeant avec les clientèles et puis avec soi-même d'ailleurs, on finit par survivre le moins mal possible. et la France des petits arrangements a gagné mais elle se trouve confrontée au malheur et le malheur il ne peut pas être résolu par des petits arrangements, pas plus aujourd'hui qu'hier. Et au contraire, comme on avait fait croire aux Français que tout irait mieux dès le lendemain des élections quand la France des petits arrangements aurait gagné, ils sont d'autant plus déçus et en colère de voir qu'on leur a à ce point menti. Encore une fois, ce livre n'est pas un livre sur les partis politiques, c'est un livre, c'est une réflexion sur la politique dans le monde d'aujourd'hui. Quel doit être le sens qu'on donne à l'action politique et quel rôle a-t-elle à jouer face au bouleversement du monde ? On m'a dit souvent que je disais dans le livre à plusieurs reprises au moins il a essayé, mais c'est vrai on n'a pas réussi, on n'a pas tout réussi et on m'a dit est-ce que ça n'est pas un aveu d'impuissance ? Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance. Il ne faut pas confondre l'impuissance de la politique parce que la politique ça se fait avec les autres, vous ne pouvez pas décider tout seul dans l'intérieur du pays, vous la faites avec vos concitoyens, s'ils ne veulent pas la faire avec vous, pas de politique. Et puis sur la scène européenne avec vos partenaires européens, sur la scène du monde avec les autres peuples, les autres gouvernants, la politique ça consiste à convaincre les autres, vous n'y arrivez pas toujours, ça ne veut pas dire que la politique est impuissante, ça veut dire que parfois elle est défaillante, c'est-à-dire que parfois les peuples ou les responsables de la politique ne veulent pas exprimer cette volonté humaine qui pourrait empêcher les catastrophes, les guerres, les crises. Mais ce n'est pas une impuissance, c'est une défaillance parce qu'on n'a pas les volontés, on n'a pas réussi à coaliser les volontés dans la bonne direction. Et c'est vrai qu'il a, pendant cinq ans, le président de la République française, parce qu'il n'a pas porté une certaine idée de la France sur la scène du monde, sur la scène européenne, il a essayé ce que personne d'autre n'envisageait au fond plus d'essayer. Et on n'a pas toujours réussi, mais la politique a joué son rôle. s'il n'y avait pas eu cette volonté, la catastrophe aurait été sans précédent. C'est toujours difficile de dire aux gens, les gens qui souffrent, vous auriez beaucoup plus souffert si on n'avait rien essayé. Mais c'est quand même la vérité. Voilà, c'est un livre pour ne pas désespérer de la politique, mais pour appeler à la reconstruire à partir de, non pas de l'actualité quotidienne, de l'information en continu, de l'agitation médiatique, mais à partir d'une réflexion morale qui nous concerne tous.